on poursuit ce dossier avec les outils des téléacteurs on va commencer avec les logiciels de crm alors qu'est ce qu'un crm crm ça veut dire customer relationship management ou en français gestion de la relation client à quoi sert un crm un crm ça sert à maîtriser la globalité des informations clients et ça permet de suivre l'historique des échanges dans le temps dans le but de prendre des décisions marketing efficace pour améliorer la satisfaction client et augmenter les ventes quelles sont les fonctions d'un crm tout d'abord un crm ça permet la création de bases de données avec le traitement et la structuration des informations clients à des fins marketing ensuite ça permet le recueil d'informations avec notamment du reporting l'exploitation des dossiers clients des historiques et ça permet également l'automatisation du processus de vente avec l'enregistrement des nouveaux clients et l'envoi des relances clients tout cela dans le but de faire un suivi client à long terme l'analyse des informations clients prospects du crm permet de piloter l'ensemble de l'activité commerciale en accédant à des tableaux de bord détaillés autre outil des téléacteurs les logiciels de phoning les logiciels de phoning sont souvent intégrés au module de crm ils permettent de mener l'ensemble des tâches nécessaires à l'activité des télé opérateurs comme la constitution et la qualification des bases de données à partir d'une seule interface ça permet d'uniformiser l'interface utilisateur et de simplifier ses tâches il faut savoir que les logiciels de crm et de phoning peuvent être proposés en mode sas le mode sas ça veut dire software as a service c'est quand le logiciel est mis à disposition via un navigateur internet du coup il n'y a aucun logiciel à installer sur le matériel informatique de l'entreprise il n'y a pas de données qui sont stockées en interne les mises à jour du logiciel se font automatiquement il peut être utilisé en mode nomade notamment avec le développement du télétravail